C'est parti pour notre rendez-vous de la semaine. On est le lundi 22 octobre. Vous êtes le lundi, moi je suis mardi le 23. Et je vous dis, mardi le 23 va être une très belle journée. En tout cas, ça commence très bien. Ce qui est génial, c'est que je vis dans le futur, je peux vous annoncer des bonnes nouvelles comme ça. Donc, en tout cas, ici, ça commence très bien la journée. Je suis content de vous retrouver cette semaine encore une fois. Donc, salut à Marie-Ève et bienvenue Marie-Ève dans l'équipe qui est toute nouvelle avec nous. Pour vous dire, Marie-Ève est déjà une coach. Donc, je pense qu'elle va apporter énormément et qu'elle va être une très bonne équipière avec toute la gang. parce que je pense que ça peut vraiment encore amener un plus à tout ce qu'on fait et avec ce qui s'en vient, avec les choses qu'on va annoncer aujourd'hui et tout ça. C'est quand même exceptionnel. Tout ce qui est arrivé dans les deux dernières semaines, c'est deux, trois dernières semaines, ça a été très mouvementé, mais c'est juste du bénéfique ce qui se passe en ce moment avec IML. Salut à Ben également qui est de retour. Salut Lucien qui me dit qu'il est fatigué et qu'il bûche. On va essayer de te parler, Lucien, comme ça tu vas rester des nôtres. Salut à mon père, Maurice et Patrick. Les autres, je n'ai pas tagué personne cette semaine. Je n'ai pas tagué dans le chat, pas dans le chat, dans le groupe Facebook. Mais je ne sais pas si vous avez vu cette semaine. On va commencer par les annonces cette semaine. Dites-moi dans le chat pendant ce temps-là, dites-moi comment s'est passée votre semaine, quel win vous avez eu cette semaine, quel succès, quelle réussite vous avez eu cette semaine du côté de votre business. Ça peut être des petits succès, ça peut être des petites choses que vous avez améliorées, que vous avez passées en avant. Donc, dites-moi ça. Je pense que justement, Lucien, avant que tu t'endormes, Lucien, est-ce que tu as envie de nous parler de la stratégie, de ton, de ta, pas hallucination, mais de, ah, tu n'as pas envie d'en parler tout de suite. Tu es encore en test, c'est ça? C'est parce que tu es encore en test et que tu veux être sûr de ce que, ok, parfait. Donc, juste pour vous dire, peut-être que la semaine prochaine, ou peut-être dans la soirée trading, parce que soyez là, soirée trading, c'est le mardi soir à 21h, on se fait des soirées trading entre nous. On est tous connectés, on parle de trading. La semaine dernière, on a eu en plus de notre soirée trading, on a eu la chance d'avoir carrément le vice-président de l'IML, Yvan Tapia, qui a fait un call avec nous, privé, sur notre équipe. C'est Martin Landry qui a réussi à l'avoir avec nous. Donc, redonnons à César ce qui appartient à César. C'est Martin qui a réussi à l'avoir avec nous. Et Yvan Tapia a mis une heure de son temps. On sait que c'est quelqu'un qui est toujours dans les avions et tout ça, qui se promène beaucoup et qui fait des présentations, justement, pour l'IML un peu partout. C'est le vice-président de l'IML. Ils ont 80 000 personnes. Ils veulent passer à 1 million. Il y a le nouveau back-office qui est arrivé. Énormément de choses. Il y a la crypto qui se lance. On va en parler tout à l'heure. Toute la crypto qui a un gros lance à partir du 1er novembre. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est énormément de choses. Et lui, il a mis une heure de son temps pour trader avec nous. Il nous a donné des stratégies. Il nous a parlé de stratégies sur Harmonix Scanner. Et c'est drôle parce qu'on parlait du Harmonix Scanner dans notre soirée trading. Patrick nous a fait une nouvelle formation sur l'Harmonix Scanner mardi soir dernier. Et puis Yvan Tapia a enchaîné sur l'Harmonix Scanner. C'était juste parfait. Et puis, Yvan Tapia nous a dit si vous voulez, si vous êtes motivés et que vous voulez vraiment apprendre, lui, il peut mettre une heure de son temps toutes les deux semaines, comme il dit, avec nous. Il fait le mardi soir. Là, pour l'instant, il l'a fait le mardi, mais ça peut changer. Là, c'était à 11 heures du soir parce que, il dit, c'est une heure où ça commence un peu à bouger, les choses bougent. Il dit des fois, plus tard encore dans la nuit, c'est encore mieux. Donc, d'après ce qu'il disait, il disait, si vous êtes capable de vous connecter plus tard dans la nuit, il dit des fois, c'est encore mieux pour faire du trading. Ça se passe souvent dans la nuit qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc, il nous a proposé ça. Dites-moi si ça peut vous intéresser de faire partie de ces calls-là. En tout cas, on va en faire la promotion, bien sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Bon, il dit, lui, il a fait un contact lors du renouvellement de ses assurances auto. Eh oui, il est allé renouveler ses assurances auto. Et en discutant avec la personne, il a amené IML. Donc, et la personne intéressée, elle veut, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé renouveler ses assurances auto. Et donc, la personne a vu mon nom. Et elle a dit, pourquoi, en fait, votre fils est là? Il lui a expliqué que c'est en Thaïlande. Ah oui, mais c'est en Thaïlande. Ben, il fait du trading et tout ça. Donc, il y a une école en ligne et machin. Donc, ah oui, ça m'intéresse ou ça lui permet de voyager. Ah ben oui, moi aussi, j'aimerais ça voyager. Bon, ben, voilà. Ben, tiens mon e-mail, parce que j'aimerais ça avoir des informations. Donc, voilà. Donc, c'est, vous voyez, si des fois, c'est des... Chaque personne que vous rencontrez à qui vous parlez tous les jours peut être une personne intéressée. Vous ne le savez pas. Donc, si vous n'en parlez pas, c'est sûr que vous avez un nom d'avance. Si vous en parlez, le risque, le seul risque, c'est d'avoir un oui. Parce que si vous n'en parlez pas, vous avez déjà un nom. Donc, le seul risque d'en parler, c'est d'avoir un oui. C'est le seul risque d'avoir quelque chose de différent. Donc, ça, c'est génial de ce côté-là. Lucien, lui, donc, a découvert une nouvelle stratégie pour trader qui va nous en parler. Dès qu'il va avoir fini ses tests, pour l'instant, il teste la stratégie. Parce que c'est sûr qu'effectivement, ça marche plus du long terme. Pour l'instant, d'après ce que je vois, il a des très bons résultats. Maintenant, il veut le tester sur plus long terme pour voir si ça se maintient et si c'est bon ce qu'il a eu comme réveil. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est plus une stratégie de scalping. Mais scalping avec un gros risque, ça peut être bon. Parce que tu peux gagner, tu peux gagner beaucoup en peu de temps. Donc, ça revient au même que le swing trade avec des risques un peu moins. Moi, je préfère pour l'instant le swing trade. Ceux-là qui veulent faire du scalping, pour ceux qui ne savent pas, juste, je vais revenir, scalping, c'est faire du in and out dans ses trades très rapidement. On rentre et on sort assez rapidement pour aller chercher quelques piles. Et donc, on encaisse des gains multiples rapidement. On dit que swing trade, on attend le bon moment, on est comme un sniper et au moment où on est prêt à rentrer dans le marché, boum, on fait notre trade et on le laisse aller des fois sur une semaine. On laisse notre trade aller sur une semaine et on prend le profit sur une semaine. Christopher Terry est plus swing trade, par exemple, le président de la compagnie IML. Qu'est-ce que je voulais dire? Yvan Tapia, d'après ce que j'ai vu, était plus scalper ou quelque chose comme ça. Mais il nous a montré des trucs. Yvan Tapia nous a partagé, quelqu'un qui avait fait dans son MetaTrader, il avait en fait des... Il connaît beaucoup de gens et les gens lui envoient des screenshots de leur MetaTrader. Il les garde dans son téléphone. Donc, il y avait plein de screenshots qui nous ont montré des résultats grâce aux, entre autres, SwipeTrade, Harmonix Scanner. Oui, c'était SwipeTrade et Harmonix Scanner qui nous ont montré. Et il nous montrait des trucs. Ah oui, SwipeTrade, SwipeCoin et Harmonix Scanner. Il disait qu'un de ses étudiants qui a deux ou trois ans connaissait absolument rien du trading, maintenant fait du trading. Et entre autres, il fait du trading avec la crypto grâce à MetaTrader 4. Donc, de la même façon qu'on le fait sur le Forex, mais appliqué sur la crypto. et il avait fait un trade et il nous a montré le trade avec son téléphone comme ça. Et il y avait un profit. Le trade était fermé avec un profit de, si je ne me trompe pas, c'est 72 000 $ sur un trade. J'ai vu le screenshot. 72 000 $ sur un trade. Donc, le potentiel, il est là. C'est clair que plus on va développer des compétences, plus on va avancer, plus on va découvrir peut-être nos stratégies, comme Lucien cette semaine a découvert une stratégie, plus on va être capable d'amener énormément de potentiel dans cette partie-là de trading. Et donc, de l'autre côté, pour tout ce qui est marketing et tout ça, sachez qu'on développe encore d'autres choses. On développe des nouvelles choses. On veut amener aussi, peut-être, on est en train d'étudier peut-être une solution, j'en ai parlé avec Patrick pour l'instant, peut-être une solution d'appliquer un peu comme la façon de gérer des projets informatiques avec des petites tâches. C'est une façon agile, en fait. La méthode agile, ça marche depuis plusieurs années. Moi, j'ai un ami ici, en Thaïlande, qui a été embauché pour coacher une équipe, en fait, d'un gros, gros, gros groupe ici à Bangkok. Il est coach, il fait, en fait, la migration des données, un peu comme on l'a fait là, sur le site web, migration des données de tout le groupe au complet. Il est payé plus de 10 000 $ par mois pour enseigner aux gens cette méthode-là. Et il me l'a enseigné, il m'a montré comment, comment, comment ça fonctionne et comment, bien, j'en avais déjà des brètes parce que j'ai été dans l'informatique avant, donc je connaissais déjà un peu la méthode, mais il m'a montré, on a parlé ensemble et j'ai essayé de voir comment ce serait possible de possiblement appliquer cette méthode-là à ce qu'on fait. Ça veut dire que chaque nouvelle personne et même les personnes qui sont déjà là depuis un moment auraient des petites tâches à réaliser, comme ça, ils seraient guisants et pas perdus et on verrait plus la montagne en avant de nous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais, tu sais, souvent quand on rentre, on a l'impression qu'il y a tellement de choses à faire, tandis que si on est capable de ramener ça à une tâche concrète, une tâche, une tâche, une tâche, une tâche, bien, au moins, comme ça, le démarrage va beaucoup mieux se faire de ce côté-là. Donc, on est en train d'étudier ça et ce serait donc un accompagnement des gens au fur et à mesure de leur truc. Donc, c'est quelque chose qu'on étudie. Ce n'est pas sûr qu'on puisse vraiment le mettre en place, mais on est en train de l'étudier pour voir si ça pourrait se mettre en place pour nous. Donc, good! Ensuite de ça, est-ce que vous êtes dans le télégramme de IML, officiel? Et là, je vais partager mon écran parce que il y a des choses que j'ai l'impression que moi, je vois et que je ne peux pas tout ça la voir. dans le sens que, OK, je vais aller sur le... Vous savez, les télégrammes, c'est quand même super important parce que c'est là où vous allez aller chercher de l'information. Il y a le télégramme, bien sûr, mais il y a aussi le... il y a le télégramme, mais il y a aussi le groupe IML Elite qui en apprend beaucoup. Mais là, par exemple, vous savez que aujourd'hui, Monday à 9h ce soir, donc dans 40 minutes, il y a un training sur l'application Swipe Queen, OK? C'est Pip using Swipe Queen app, OK? Donc, c'est sur l'application Swipe Queen 2.0, il y a un training ce lundi. Donc, this is the preparation for November 1, OK? Voilà. Donc, on sait que lundi... pas lundi prochain, mais le 1er novembre, qui arrive très rapidement. Il y a le lancement officiel de Swipe Queen. Vous savez que Swipe Queen est en test depuis plus de six mois maintenant. Ils nous l'avaient donné gratuitement pour qu'on le teste. Il y a le lancement officiel de Swipe Queen qui va avoir lieu donc le 1er novembre. Eh bien là, il y a une formation pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est la nouvelle application Swipe Queen. Et ça va être sur le Zoom qui est iMarketSliveOfficiel.com. Donc ça, si vous êtes dans ce groupe Telegram-là, vous allez avoir toutes ces informations-là qui tombent pour pleurer à mesure. Moi, je suis très attentif à ça. On a eu également la... voilà. La nouvelle stratégie Triple Fire Strategy qui a eu des résultats de 14 en 14. Ça veut dire que 14 take profit sur 14 calls. donc 100 % de résultats. Et ça s'améliore parce que moi, les premiers... Lors du lancement, il disait... Et là, je vais vous montrer parce que lors du lancement, ça a été fait le 21 octobre où il a dévoilé en premier ça. à utiliser une question de canon. Non, je ne l'ai pas là-dessus. Mais nous, il nous l'avait dit, mais je pensais que j'avais les premiers résultats. Mais voilà. Ça ici, voilà, il y a un lien YouTube qui est là que je peux vous envoyer. Hop! Je vais aller copier. Ça, c'est un post qui a lieu également sur AML. Voilà. AML Stratégie. s'il fait le Stratégie en cinq minutes. Vous voyez, ça ici, je vais vous copier ça. Hop! Dans le chat de... Dans le chat qu'est-ce qu'il dit? Hop! Voilà! C'est... C'est le... Les liens... Pardon! Les zooms c'est le matin. J'ai la petite toux du matin. C'est normal, je parle beaucoup et même là, j'ai encore asséché de la nuit. Mais voilà. Donc, on a le lien ici et ça a été lancé. Donc, il y a des Daily Trade Ideas. Donc, en plus de Swipe Trade, en plus de ce qui sort sur un 1x scanner, en plus de... Maintenant, on a des nouveaux calls qui ont lieu sur le PipTalk Channel que vous avez ici. Donc, c'est Mani Quinones qui nous fait ça qui est un très bon formateur au niveau du Harmonic Scanner. Si vous cherchez de la formation sur Harmonic Scanner, voilà, bien, vous avez la communauté et tout ça. Donc, il y a même un télégramme sur Harmonic Scanner. On le voit, ça, c'est le Web Analyzer. Regardez ici. Hop, Harmonic Scanner. Voilà. Il y a des infos aussi sur Harmonic Scanner également. Celui-là, le télégramme c'est ici. T.mi Harmonic Scanner IMLHS. T.mi slash IMLHS. Je ne peux pas le copier, bien sûr. Hop, copie ligne, bien sûr, ici. Voilà, c'est bon. Hop, je vous le mets. Dans le chat, ça, c'est gratuit. Voilà, donc ça, c'est Harmonic Scanner. On a réussi ensemble. On a le IML TV Alert. IML TV Alert, c'est tous les alertes. Quand il y a un, si vous, ça vous dit de regarder un live. Vous voulez regarder un live, vous ne savez pas qui est live en ce moment sur la télé. Bien, très facile, vous allez sur le télégramme, IML TV Alert, vous regardez le dernier post, normalement, boum, vous avez, je viens de vous le mettre dans le chat, vous avez toujours le dernier live qui est en cours. Vous voyez là, par exemple, ici, de classe 62, Forex Advanced Menu. Voilà, vous savez que Mélissa González va être live dans 15 minutes et ça, vous avez l'heure laquelle ça peut lancer. Donc, c'est en même temps que nous qu'elle, elle est rentrée live. Mais vous avez toujours les annonces comme ça qui sont faites, de toute la télé. Donc, ça permet en fait en un clin d'œil de voir qui est live en ce moment et de pouvoir se connecter très rapidement sur le live. Donc, hop, voilà. Donc, AML TV Alert. On a Gold Rush aussi, ça c'est pour Gold Cup. Gold Cup et Gold Rush. Il parle sur son Piptalk et il parle sur ça ici, le lien pour Gold Cup. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Je n'ai pas le lien. Je vous l'avais déjà donné, le lien pour Gold Cup. Hop, hop, hop. Il y a son lien Piptalk qui est là. Voilà. Voilà, il est là. Hop, copy link. Boom. Voilà. Ça c'est le lien Gold Rush dans Gold Cup. OK? Donc, c'est Luc Longmeyer. C'est celui-là ici. Lui, c'est T-Cup, Lisaldo. Lisaldo pour T-Cup et lui, c'est Luc Longmeyer pour le Gold Cup. Donc, il parle un peu des stratégies que vous allez pouvoir voir avec le Gold Cup Scanner. Donc, ça c'est tout des... OK, ça en fait beaucoup mais prenez ça au fur et à mesure et juste servez-vous de ce que vous avez besoin. C'est... L'information est là. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin et d'utiliser ce que vous avez de besoin. Sur AML Elite, sur AML Elite, vous voyez ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien ces pensées-là. If you don't like where you are, move, you are not a tree. c'est pas mal. Donc, AML Elite, pareil, beaucoup d'informations. Oui, on voit qu'il y a énormément de gens qui commencent parce que chaque nouvelle personne qui commence s'est postée ici. Donc, on a le swipe point 2.0, l'officiel launch qui va avoir lieu le 1er novembre. Si vous voulez en faire la promotion du launch, vous pouvez inviter vos gens à se connecter à ce live-là. OK? Donc, vous pouvez inviter les gens à se connecter. C'est un launch. Un launch, vous pouvez inviter si vous avez des gens qui s'intéressent à la crypto. Ça, c'est un launch qui est lancé. Après, ça, c'est les bienvenus à tous. Ça, c'est pour le... Voyons. AML TV. Congratulations, Latino 150. Ici, c'est un événement qui a lieu à Trinidad avec Christopher Carey et Jason Brown. Là, c'est un zoom encore pour Motivation Monday. Ça, c'est... C'est avec qui choc de la motivation tous les matins. Il y a Motivation... Motivation... Ah, ça, c'était il y a une heure. OK? Ah, c'était pas le matin. Ça, c'était le soir. Motivation Monday du soir. Mais, on a de la motivation qui a lieu tous les... Tous les... matin. Et c'est posté dans AML Elite. Une nouvelle personne encore ici. On a... Bon, la promotion pour ce soir à 21 heures. Une nouvelle personne, une nouvelle personne, une nouvelle personne. Vous, Crypto Picasso, ceux-ci, il y en a qui veulent attendre qui est derrière Swipecoin, on va l'avoir là. la promotion, on a... Nouvelle personne, nouvelle personne. Motivation. Hop. Vous voyez que dans ce channel-là, il y a énormément de posts. Platinum 1000, un nouveau Bruce Neil. Cool. Et ça, si vous voulez... Vous voyez, Triple Fire Strategy, le lien YouTube que je vous ai donné, boum, elle est là. Donc, c'était posté. Mais on a également, ce soir, à 10 heures et demie, le... 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 Millionnaire Mastery avec nul autre que David Imonitier. Je ne sais pas si on l'a à quelque part. C'est tellement de posts à dessus. Voilà. Millionnaire Mastery. Millionnaire Mastery. This Monday Night, c'est tous les soirs, c'est à 10 heures et demie, heure de l'Est. Et c'est avec nul autre que David Imonitier qui est notre upline, pour ceux qui ne le savent pas. Il est au-dessus de nous. Donc, David, super. La semaine dernière, en plus, on a eu le replay la semaine dernière. Donc, génial, ça a été posté dans notre groupe Facebook. Vous avez vu que j'ai fait une petite vidéo. Si vous voulez être notifié, avoir les notifications quand il y a des posts, ah, mais tiens! Le bienvenu à Marie-Ève qui est là également. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations et il y a le launch, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ce launch-là, mais le 7 novembre, je tombe dessus pile au moment où j'en parle, 7 novembre, c'est la grosse crypto-validation product launch à 9 heures de l'Est. Et ça, en fait, on a eu la primeur, ça nous a été annoncé par Yvonne Tapia lors de notre call la semaine dernière. C'est pour le mining. Donc, ça, c'est pour le mining d'AML. Et j'ai posé la question si ça allait être la même chose que l'US Hitech et de toutes ces compagnies-là qu'on a vues, comme Bitconnect, comme tout ça, qui se sont fait fermer en début d'année. Genesys est resté. Je pense que Lucien pourrait en parler parce que lui, il est au courant de ça. Genesys qui fait du mining également sur le web. Eux, ils sont toujours là. Donc, c'est possible de faire du mining et d'être légal, si je ne me trompe pas. Lucien, tu peux me dire si tu es toujours réveillé. Tu es toujours avec nous. Mais on va voir. Et Yvonne Tapia m'a dit non, je ne permettrai pas que ma compagnie puisse faire la même chose ou le même genre d'erreur que US Hitech, Devercoin, Bitconnect ont fait. Moi, donc, ce qu'ils disent eux, c'est le long terme. Je sais qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur des machines pour faire du mining. Maintenant, l'offre, on ne la connaît pas en détail. Comme on a dit, ce qu'on peut faire, c'est voir l'offre et analyser si c'est bon ou pas et voir si on en fait la promotion. Mais si vous voulez inviter des gens à voir le langage parce que peut-être que nous ou peut-être que vous, vous allez avoir une opinion et vous ne voudrez pas foncer sur ce genre de choses-là, mais peut-être que d'autres personnes qui sont autour de vous qui s'intéressent à la crypto, eux vont y voir un potentiel pour eux et vont être intéressés à rejoindre l'équipe pour faire partie de ce mouvement-là. Mais ça va être, d'après ce qu'il a annoncé, ça va être du sérieux. Ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment sérieux et j'ai hâte de voir pour l'instant, en tout cas, tout ce que AML fait. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment orientés clients et vraiment, ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Si vous avez vu le nouveau site Internet, le nouveau site Internet qui est quand même hyper complet, hyper rapide. Donc, je vais me reconnecter parce que là, ça fait... Je ne me suis pas reconnecté ce matin. Il va sûrement me demander mon login, voilà. Hop! Hop! Mais vous savez maintenant qu'on a accès directement à tous les produits. Hop! Sign in! On a accès à tous les produits, dont l'AML Academy. L'AML Academy, maintenant, elle est rendue... Ils l'ont beaucoup améliorée. On a l'AML Academy qui est comme ça ici, avec la Crypto Academy et le Mindset, parce que le Mindset est très important. Donc, les formations sur l'AML Academy, c'est ici. Vous allez sur, par exemple, Forex Basic et vous allez avoir toutes les vidéos une après l'autre et il y en a à améliorer. Donc, même si vous l'avez déjà fait, retournez voir pour être sûr de tout bien faire. On a les sous-titres qui sont ici, pour ceux qui veulent avoir les sous-titres en français. Donc, on a les sous-titres qui sont là et on peut vraiment apprendre comme il faut ici sur l'AML Academy. Je trouve que ça encore, c'est une autre avancée, c'est beau, c'est mieux, c'est mieux fait. Ça donne encore plus de sérieux à la compagnie. On a... Ça, c'est pour le chat support. Vous savez maintenant que si vous avez un souci ou quoi que ce soit, vous avez directement une assistance qui est ici. Donc, vous avez un chat carrément avec le support possible. Et on a, bien sûr, donc les produits. L'AML Academy, ça nous envoie directement sur ce site-là. On a l'AML TV, on a l'Harmonix Scanner, le Gold Cup Scanner maintenant, c'est un autre scanner qui est gratuit pour l'instant. Le Swipecoin qui va être lancé officiellement. Donc, d'ici le 1er novembre. Et on a des formations un peu qui sont ici. Donc, voilà. On a des petites formations qui sont là. Ensuite, on a le PipTalk qui est notre messenger, qui est le messenger pour... La gang, c'est comme un télégramme, mais pour les gens qui sont sur AML pour continuer ce qu'on a dans l'éducateur, en fait, dans l'AML TV. Les éducateurs continuent à envoyer des informations après leur cours en live. Ça, c'est vraiment génial. Night Old Swing Trade qui est les sessions du dimanche soir. Le dimanche soir à 23h avec Christopher Terry qui a 25 ans d'expérience en trading. Et vous savez que maintenant, si vous ratez sur AML TV un live, vous pouvez y avoir accès directement quand vous connectez. Ici, vous savez que Christopher Terry, l'heure du dimanche soir, même les gens qui ne sont pas inscrits peuvent avoir accès à une partie de cette formation-là. Quand ils continuent au-delà d'une heure, tous ceux-là qui ne sont pas abonnés à AML perdent l'accès. Tous ceux qui sont abonnés à AML continuent, mais ceux qui veulent trader, ils peuvent apprendre gratuitement. ici peuvent se connecter. Donc, ça fait quand même, ça montre le sérieux d'IAIML s'il y en a qui veulent voir un peu. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, par exemple, si je vais, vous voyez que il y a des nouveaux channels. Vous voyez là, Swipecoin, Gold Cup, des nouveaux channels qui sont là. Forex, Basic. Hop! Si je veux aller voir accès des sessions, je prends n'importe quoi. Je prends, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Vous voyez qu'ici, en haut à droite, si vous ratez un live, vous pouvez avoir accès à tous les replays, donc de tous les lives qui ont lieu du formateur qui est là. Donc, là, j'ai accédé le channel de Joshua, mais vous avez les replays qui sont en haut à droite, ici, donc que vous pouvez connecter. Je voulais refaire un petit récapitulatif ce matin des services d'IML parce que je le sais qu'il y en a qui passent à côté de plein d'informations, il y en a qui ne savent pas nécessairement tout ce qu'on a et je sais qu'il y en a qui vont regarder cette rediffusion-là où il y a, par exemple, Ben ou Marie-Ève qui n'ont pas encore tout vu d'IML. Il y a tellement de stocks, c'est une école tellement complète maintenant, il y a tellement de services et comme je dis tout le temps, ils sont partis de 1000 à 80 000 étudiants et au lieu de s'asseoir et de se dire c'est bon, on a déjà tout gagné, Ben, ils continuent. Ils continuent à améliorer parce que leur objectif c'est 1 million d'étudiants d'ici à 2020. Donc, c'est, encore une fois, beaucoup de, beaucoup de, de, possibilités, en fait, beaucoup de choses à avoir et là, je ne vous ai même pas parlé de la partie IBO parce qu'il y a encore sur le, sur la partie IBO, il y a encore plein d'informations, plein de, plein d'informations, plein de, en tout cas, pour rendre les choses beaucoup plus faciles pour ceux-là qui sont IBO, même si vous êtes, maintenant, juste, sachez que si vous êtes passé IBO et que vous voulez redescendre à Customer pour avoir vos deux essais gratuits, disons que vous n'avez pas les trois, vous pouvez, si vous en avez deux, remettez-vous, enlevez en fait, la downgradez votre compte, remettez-vous au client et vous allez avoir votre deux essais gratuits et donc, dès que vous avez votre troisième, boum, vous réactivez le IBO et tac, vous repartez sur l'offre avec le IBO. Donc, ça, c'est notre possibilité de pouvoir faire ça également. Donc, voilà, donc, hop, je vais fermer ça et je vais fermer ça ici. Voilà. Donc, voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur, justement, iMarketsLive, sur le back office, sur tout ce qui est les nouveaux services qu'on a, les trucs, si vous avez des questions, allez-y, ça me fait plaisir. On peut, si j'ai les réponses, on peut y répondre et si on ne les a pas, on va aller les chercher. D'ailleurs, là, j'ai Jason Brown qui vient nous dire qu'il va faire une vidéo ce soir, justement, pour les IBO, un petit tour d'horizon de tout ce que je viens, comment je viens de vous faire là en anglais et avec comment regarder les rapports, les trucs comme ça, les informations de l'IBO dans le menu. Donc, c'est quelque chose qui va sortir. Sachez que aussi du côté de Paylution, l'avocat IML, les avocats d'IML ont rencontré l'AMF cette semaine. Donc, du Québec, très bonne nouvelle de ce côté-là aussi parce que l'AMF est très réceptive à ce qu'on fait et ça va dans le bon sens. Donc, il y a des choses qui bougent de ce côté-là aussi. donc, tout est bon. C'est encore une fois des avancées dans le bon sens pour tout le monde du côté de IML. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, allez-y. Maintenant, j'ai deux choses qui m'ont mis en tête au même moment et là, je ne savais plus laquelle je vais dire. Ça, c'est comme arriver de pognier dans l'entonnoir. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous savez et je le dis régulièrement, quand vous voulez faire la promotion d'un IML, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous commencez votre entreprise et une entreprise, il faut être persistant. Est-ce que, et là, je vais le comparer, par exemple, à un gym. OK? Je vais le comparer à un gym qui fait de la publicité, par exemple, à la télé et qui veut faire la promotion de son gym. Est-ce que vous pensez que le premier mois, donc, le gars, il achète son gym, il achète tout à l'intérieur et il loue son local, tous les appareils, les machins. Est-ce que vous pensez que le premier mois, il va être rentré dans son argent? Non. Est-ce que vous pensez que le premier mois, est-ce que vous pensez qu'au bout de deux mois, trois mois, non? C'est normalement, ils se disent qu'au bout d'à peu près, une entreprise est vraiment profitable. C'est normalement au bout de trois à cinq ans que l'entreprise va vraiment commencer à, et ça, je pense que Marie-Ève pourrait nous en parler parce que les coachs en reprise, donc, je pense que même tu pourrais, tu peux enlever, si tu veux rajouter un petit mot, Marie-Ève, vas-y, tu peux enlever ton mute et là, t'as enlevé la caméra. Enlevé le mute, je peux peut-être te l'enlever. Hop, on mute. Yes, c'est bon. coucou tout le monde. Je suis un peu gênée même si je suis conçue en entreprise, mais bon, t'as raison que c'est entre trois et cinq ans qu'on va voir réellement des profits parce qu'on s'entend quand on débute en entreprise, on a de l'investissement à faire à énormément de niveaux, que ce soit en temps, un investissement humain à faire, puis on a un investissement en argent aussi, c'est utopique de penser qu'on n'investit pas de l'argent. Il faut investir pour pouvoir en faire, en générer. Fait que oui, je te dirais que ça se stabilise, les pertes se stabilisent. S'il y a des pertes à avoir, ça se stabilise au bout de trois ans et les profits commencent à se faire pour se renflouer d'ici la cinquième année. Fait qu'une entreprise qui est stable puis qui est safe, c'est un peu ça que je disais à Mathieu quand j'ai décidé de jouer à l'IML. J'ai dit, bien, ils ont passé le cap du cinq ans, donc moi, je me sens sécuritaire de dire, bon, les douleurs de croissance sont finies, ils savent où ils s'en vont, donc c'est ça. Mais il faut se donner le temps et c'est là que le développement personnel, les routines, parce que le succès, il n'est pas dans, comment je pourrais dire, le succès n'est pas nécessairement facile ou il n'y a pas de secret au succès. La seule recette qui est importante d'avoir, c'est la constance puis de développer une routine. Donc, puis c'est de la maintenir tout le temps, tout le temps, tout le temps et de répéter ces petites étapes-là. Des fois, on a l'impression qu'ils font des choses grandioses. Non, non, ils ont à peu près cinq affaires qu'ils font à tous les jours et c'est ces cinq affaires-là qui vont être les plus payantes. Je suis là-dedans. Moi, je suis dans l'apprentissage. Je pense que c'est ça, c'est d'apprendre mes nouvelles connaissances, donc de mettre la base puis j'ai confiance qu'en le faisant puis en développant une routine, ça va aller. Exactement. Donc, au début, effectivement, c'est de regarder tout ce qui est possible de faire et puis après ça, de sélectionner qu'est-ce que tu pourrais faire chaque jour dans tout ce qui est possible pour progresser et avoir cette constance-là de progrès au fur et à mesure de ton apprentissage du développement de ton entreprise. Quand tu disais que tu te sentais en sécurité et tout ça, tu parlais bien sûr de IML qui, eux, ont passé leurs cinq ans. Donc, iMarketSive ont passé leurs cinq ans. Ça existe depuis 2013. Donc, quand tu commences une entreprise, tu as des hauts et des bas et des fois, c'est un peu compliqué. Les nouvelles, en fait, ça me fait rire quand les gens disent qu'il y a une nouvelle, une nouvelle, voyons, MNM qui est rentrée et qu'il faut absolument être là au tout début parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel de développement. Non, c'est là où il y a peut-être le plus gros potentiel de faire une passe de cash rapide, mais sur du long terme, ce n'est pas là qu'il y a du plus gros potentiel. Nous-mêmes, on a fait l'erreur avec 3TN au début. Au début janvier, on a commencé avec 3TN parce qu'effectivement, leur discours avait l'air bien au début, mais on s'est vite rendu compte que le manque d'expérience trop récent, trop avancé pour justement les nouveaux, donc ce n'était pas profitable sur du long terme et donc c'est pour ça qu'on a choisi de venir sur iMarketSlife parce que les bases étaient là et on voit que c'est solide, on voit que, vous voyez le site web, on voit que c'est là pour du long terme et qu'on est là justement, qu'on est là pour du long terme. Donc, ça nous permet à nous d'être plus sécurisés et d'avoir un véhicule qu'on utilise pour notre entreprise et c'est important, je pense, d'avoir ce véhicule-là sur, qui lui, peut avancer sur du long terme, mais ça nous permet d'embarquer puis d'embarquer avec lui puisque si on a une vision long terme, autant choisir un véhicule qui va rester là. Mais tu sais, un bémol à ce que tu viens de dire, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Moi, je le sais que je veux me construire quelque chose de stable sur du long terme. Je ne suis pas la fille qui aime faire des efforts d'un coup parce qu'on s'entend à faire une passe d'argent, il faut mettre beaucoup d'efforts d'un coup puis le faire. Mais il y a des gens que c'est leur force puis que c'est leur zone de génie. Dans le fond, c'est de déterminer quel type de personne qu'on est comme entrepreneur ou comme visionnaire et d'y aller avec ce qu'on est. Moi, je le sais que ce n'est pas tellement ma vision. Moi, je suis très, très forte dans le maintien dans le long terme puis il y en a d'autres qui vont faire des passes d'argent, ça va être phénoménal puis ils sont bien là-dedans puis c'est OK aussi. Moi, je dis qu'en autant que tu blesses personne et que tu n'es pas en train de pénaliser quelqu'un, que tout le monde est dans une relation de win-win gagnant-gagnant, si tu es bien dans ce que tu fais, c'est l'important. Pareil pour le genre d'entreprise. Ce que j'adore dans AML, c'est que les gens à qui j'en parle ne sont pas obligés de devenir des vendeurs. Je vais prendre Top Power, comme ça, je suis à peu près sûr de blesser personne, mais il y a beaucoup d'MLM qui existent et la grosse majorité des MLM qui existent, c'est basé sur du produit. Donc, ça veut dire que chaque... Donc, moi, en fait, mon objectif, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent. Ce que je veux, c'est que les gens gagnent plus d'argent pour avoir plus de liberté. OK? L'argent n'est pas la finalité, c'est le moyen pour avoir plus de liberté. Après, vous en faites ce que vous voulez de votre liberté. Benoît avait fait d'ailleurs un super texte là-dessus sur la liberté qui avait vraiment bien fonctionné. donc, la liberté, c'est un peu plus... Après ça, c'est libre à chacun, justement, d'en faire ce qu'il veut. Il y en a qui vont voyager en famille, comme Patrick. Il y en a qui vont plus pouvoir rester à la maison avec leurs enfants. Il y en a qui vont... Voilà. La liberté, il y en a qui vont pouvoir peut-être jouer au hockey davantage. Quand je pense à Benoît. Ou Lucien, peut-être profiter de sa ferme et tout ça avec sa conjointe à la maison. Voilà. Enlever le poids de devoir aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, chacun, chaque personne a son objectif et va faire de cette liberté-là sa finalité, en fait. Maintenant, ce qui est important de voir, donc moi, mon objectif, c'est de ne pas faire de l'argent aux gens. Donc, ce que je faisais avant que je l'aie fait avec Energy, que j'ai fait avec quand on a fait Doterra ou tout ça, le MLM et même Topperware ou n'importe quel autre, c'est basé sur du produit. Et basé sur du produit, ça veut dire que la personne qui commence, elle est obligée d'acheter des produits et donc, elle est obligée de continuer en plus à acheter des produits et acheter des produits, ça ne rend pas plus riche. Je m'en suis rendu compte, mais c'est vendre les produits qui vont, qui vont rendre plus riches. Donc, c'est une très bonne façon de faire ça aussi, mais chaque personne qui joint le MLM basé sur des produits est obligée, donc chaque personne qui rejoint ça est obligée d'en vendre ou de recruter des forces de vente qui vont, eux, vendre les produits. Donc, en gros, ça se résume à soit vendre le produit, soit recruter pour vendre le produit. Avec un MLM, on vend une école. Une école qui nous apprend à faire de l'argent de façon autonome grâce au Forex. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui s'intéressent à faire plus d'argent ont deux choix. Ils ont, premièrement, le choix d'apprendre simplement le Forex et de devenir autonome et développer ces compétences-là comme quelqu'un qui va à l'université, par exemple. Il va apprendre un genre de nouveau métier. Ce ne sera pas en un mois, ce ne sera pas en deux mois. Il va y aller trois ans et après ça, il va pouvoir aller sur le marché du travail. Là, c'est pareil. Vous avez la possibilité d'apprendre des nouvelles compétences au niveau du trading. Et moi, c'est comme ça que j'en parle aux gens. Ce que je vous dis là, c'est comme ça que j'en parle maintenant aux gens. C'est une école en ligne tout simplement pour apprendre à devenir autonome grâce au Forex qui est un marché où s'échangent 5,3 trillions de dollars par jour. Donc, nous, on est des petits joueurs comparé aux gros joueurs. Donc, il y a moyen maintenant, grâce au broker, de pouvoir accéder à ces marchés-là grâce aux effets de levier 1 pour 50, 1 pour 100, 1 pour 200 qu'on a grâce au courtier. Et ça, c'est les effets de levier. Avant ça, c'était que les gros, gros investisseurs qui avaient accès à ça grâce à les gouvernements, les banques, les institutions financières, les grosses entreprises. C'est eux qui avaient accès au marché du Forex parce qu'eux pouvaient rentrer dans le marché du Forex avec des gros montants. Maintenant, grâce au courtier, on peut le faire avec des plus petits montants. Donc, maintenant, il faut apprendre comment faire pour ne pas se brûler. Donc, apprendre comment faire, bien voilà, il nous faut une école. L'école contient une académie, une chaîne de télé où on a des lives avec les éducateurs où on peut échanger avec eux directement. et en plus avoir le PipTalk, un Messenger entre nous pour continuer les cours avec les éducateurs, on a des scanners qui nous scannent les marchés pour apprendre davantage de ce côté-là. Donc, tout ça, c'est, je veux dire, c'est une école de service. OK? Donc, ceux qui veulent apprendre le Forex, ils sont très bien encadrés grâce à IML pour apprendre le Forex. Maintenant, ça vous tente justement, comme moi, à aider d'autres personnes à se libérer et bien, et leur offrir double choix, vous pouvez donc devenir aussi propriétaire de votre entreprise et à ce moment-là, vous êtes propriétaire de votre entreprise IBO, Independent Business Owner et là, vous pouvez donc en parler au maximum de personnes pour développer votre entreprise et aider d'autres personnes à soit être éducatifs soit eux aussi développer leur entreprise. Donc, contrairement à un gym qui, lui, va devoir s'embaucher des coachs puis des trainers, des entraîneurs ou des coachs sportifs qui vont être là ou même des employés qui vont nettoyer le gym ou tout ça, eux ne peuvent pas démarrer leur entreprise. Ils sont employés et ils doivent rester là jusqu'à la retraite ou en tout cas, changer de gym s'ils veulent, mais ils sont obligés d'avoir ce travail-là. Nous, on offre à tout le monde la possibilité de démarrer son entreprise donc de se créer cette liberté-là aussi. Donc, c'est vraiment un discours différent que de l'entreprise conventionnelle. Et en plus, nous, le plan de compensation, le plan de rémunération est basé pour éviter ce qui se passe dans l'entreprise conventionnelle, le côté pyramidal de tu ne gagneras jamais plus que ton manager. Tu ne gagnes jamais plus que la personne hiérarchiquement parlant et plus haut que toi dans l'entreprise. Dans l'entreprise conventionnelle, c'est ça. Tu ne gagnes pas plus que ton manager, le manager ne gagne pas plus que le directeur, le directeur ne gagne pas plus que le patron. On est d'accord là-dessus. Dans IML, on a la règle de 40 % qui fait en sorte que si toi, tu travailles, tu vas être rémunéré et la personne qui est dans l'os si elle ne travaille pas, elle ne gagnera pas. OK? Elle ne gagnera pas autant d'argent que toi parce que toi, tu développes qu'une de ces branches et que les branches doivent être équilibrées pour éviter justement que ce soit toujours la personne qui est en haut qui gagne le plus. Donc, on évite le côté pyramidal de l'entreprise conventionnelle. Quand les gens disent « oui, mais ça, c'est pyramidal, ce que tu fais », c'est moins pyramidal que l'entreprise conventionnelle. Donc, à partir de ce moment-là, oui, on a la forme pyramidale comme l'entreprise conventionnelle. Maintenant, c'est moins pyramidal parce que nous, on a des barrières et on a un plan de rémunération et on a des règles à suivre qui font que la personne qui est malheur c'est celle-là qui est rémunérée. Ça, c'est encore une fois très important à le savoir. Maintenant, quand vous développez votre entreprise, le gym, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? S'il décide, par exemple, il va avoir une stratégie marketing pour amener du monde. Il va falloir qu'il choisisse sa stratégie marketing. S'il fait de la pub à la télé, OK? Exemple, il fait de la publicité à la télé. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui regardent la pub se courent et s'en vont s'inscrire au gym? Bien non. Ce n'est pas toutes les personnes qui vont voir la pub à la télé qui vont aller s'inscrire au gym. Par contre, sur la masse de gens qui vont avoir vu la pub de télé, il y en a une partie qui vont se rendre au gym ou qui vont appeler pour avoir plus d'informations. OK? À partir de ce moment-là, c'est à la personne qui donne l'information d'être bonne. C'est cette personne-là qu'il va falloir qui transforme les personnes qui viennent demander de l'information en personnes qui vont s'abonner. Mais est-ce que vous pensez que tous les gens qui demandent de l'information s'abonnent? Non. Il y en a même qui vont dire OK, oui, je vais m'abonner puis finalement, il y a un événement qui arrive dans leur vie puis là, ils ne s'abonnent pas tout de suite. OK? Puis là, ils vont s'abonner peut-être dans deux mois. OK? Ça, ça peut arriver. OK? Il faut comprendre ça. Les corbeaux. C'est ça, les corbeaux, c'est dans le... Comment construire son... Il y en a qui disent qu'ils vont venir à la réunion. C'est ça, Patrick? Oui, les oiseaux en prendront une partie. Les oiseaux en prendront une partie. Ça, c'est Jim Rohns qui dit ça dans Comment développer son entreprise en marketing de réseau. Ils disent sur tous les gens que vous allez parler, il y en a qui vont dire oui, je vais venir à ta présentation. Finalement, ils ne se pointeront pas. Ma simple bonne raison, c'est qu'ils se font prendre par les oiseaux qui disent mais non, tu ne vas pas aller là. Mais non, pourquoi tu vas aller là? Tu sais bien que c'est une arnaque. Tandis que... Bon, c'est à vous, en fait, de continuer et d'avoir le discours et de revenir justement de la chance d'avoir de nous le faire grâce, par exemple, à Facebook et de pouvoir recontacter la personne et recontacter juste. Voilà, juste avoir fait des suivis et juste discuter. Hein, ça va? Sans nécessairement parler du business. Comme ça, la personne voit que vous êtes toujours là, voit que... You take care, en anglais, je ne sais pas la traduction exact, vous en prenez soin, ça ne peut pas vraiment... Mais bon. Mais vous inquiétez, vous vous souciez de la personne et vous êtes là toujours et vous continuez et votre business marche et tout ça. Donc, à un moment donné, on va se dire peut-être... Bien, finalement, c'est peut-être sérieux son affaire. Donc, finalement, c'est quoi? Là, elle va demander plus d'informations. Donc là, c'est à vous, en fait, d'augmenter votre taux de conversion et d'augmenter votre moyenne. Comme un joueur de hockey va augmenter sa moyenne ou un gars au baseball va augmenter sa moyenne au bâton, le joueur de hockey va augmenter sa moyenne d'à chaque fois qu'il touche... À chaque fois qu'il touche la rondelle, il ne la mettra pas dans le but à chaque fois. Mais plus il la met dans le but souvent, mieux il est payé. Le goal-là, plus il arrête, il n'y arrêtera pas tout. Mais plus il les arrête, plus meilleur sa moyenne d'aller, plus il est payé. Donc, c'est la moyenne qui va faire en sorte que vous allez être mieux payé. Maintenant, est-ce que vous pensez que tous ceux-là qui s'inscrivent au gym restent au gym? Ou il y en a qui peut-être au bout d'un mois vont y aller deux fois et vont dire « je n'y vais pas pas assez souvent ». Donc là, ce n'est pas leur priorité. Ce n'est pas leur priorité d'aller au gym. Donc, ils ne vont pas assez souvent. Donc, ils ne veulent pas payer pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas. Mais maintenant, ça, c'est encore une fois à nous de bien définir les priorités avec la personne et de montrer et de ramener en fait l'objectif. Pourquoi une personne s'inscrit au gym? c'est parce qu'elle veut être plus en santé et tout ça. Donc, c'est justement à nous de faire des rappels sur le pourquoi. Pourquoi la personne veut faire ça pour avoir plus de liberté. Il y a une raison derrière. Donc, c'est ça en fait et c'est là-dessus qu'il faut garder le focus. Et même pour vous, si vous voulez réussir, il faut garder le focus sur votre objectif. Plus vous gardez le focus sur votre objectif, plus vous allez l'atteindre parce qu'on devient ce qu'on pense. Maintenant, donc, si on récapitule, OK? Il y en a plein qui voient la pub à la PV. Il y en a une partie qui vont demander de l'information. Il y en a une partie de ça qui vont s'abonner et il y en a une partie qui vont rester et qui vont vraiment devenir plus en santé et qui vont être musclées. OK? On a le fameux funnel, tunnel de vente. Le fameux tunnel de en haut en bas. Eh bien, c'est pareil pour nous. Sur toutes les personnes à qui on parle, c'est pas tout le monde qui va demander l'information. C'est pas tout le monde qui va s'inscrire. C'est pas tout le monde qui va rester. Il y en a qui vont s'inscrire, qui vont te débattre. OK? Ça, c'est le tunnel. Tout simplement. C'est juste normal. À partir du moment où on a accepté ça, c'est à vous de rejoindre le plus de personnes en haut. Plus il y a de monde qui rentre, qui commence le tunnel, plus il reste de monde en bas. C'est sûr que si vous limitez et que vous gardez toujours les mêmes personnes en haut, tant que vous n'avez pas des nouvelles personnes qui rentrent, vous jouez toujours avec les mêmes personnes, ça n'avance pas. Puis là, c'est compliqué. Puis là, c'est dur. Puis là, vous perdez votre focus vous-même sur votre pourquoi. Puis là, vous faites partie de la gang qui débarque. Oui? Si vous voulez réussir, gardez votre focus sur le truc et trouvez des moyens de parler à des nouvelles personnes. Il faut simplement trouver des moyens de parler à des nouvelles personnes. Et à partir de ce moment-là, bien, plus vous allez en parler à des nouvelles personnes, plus vous avez de chances de convertir. Et ensuite, c'est faire des follow-up, faire des suivis avec ces personnes-là. De temps en temps, envoyer un petit message. Bam, bam, bam. Tu sais, ça va bien. Des fois, on oublie. À qui on en a parlé? Moi, je me suis fait un Google Drive. Je me suis fait une feuille sur Excel dans Google Drive, une Google Sheet. Puis je mets tous les noms de toutes les personnes à qui je parle. Puis une fois de temps en temps, je reviens en haut de la liste. Puis là, hop, tu sais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. J'envoie un petit message. Coucou, ça va? Coucou, ça va, tu sais? Et puis, un petit message, tu sais, prendre des nouvelles. Ça permet juste de garder un contact. C'est du suivi. C'est juste normal. Et vous voulez du bien. aux gens. Soyez confiant quand vous allez parler à une personne parce que vous le savez que c'est bien ce qu'on a. Donc, il faut être convaincu si vous voulez être convaincant. Donc, à partir du moment où vous êtes convaincu, bien voilà, donc pour être convaincu, il faut l'utiliser. Utiliser le service, bien, vous regardez comment c'est, comme vous avez la démonstration que j'ai faite tout à l'heure au début, on voit comment ça peut être sérieux le truc. Donc, c'est à vous de justement montrer ça aux gens. Si vous, maintenant, vous n'avez pas de résultats, encore, OK? Si vous n'avez pas encore de résultats, est-ce que c'est normal qu'au bout d'un mois, vous n'ayez pas encore de résultats ou au bout de deux mois? Je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est sur du long terme. C'est apprendre des nouvelles compétences. Par contre, est-ce qu'il y en a qui ont des résultats avec IML? Oui. Il y en a beaucoup qui ont des résultats avec IML. Donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Quand vous allez au gym, vous, vous venez de commencer, est-ce que vous avez déjà des résultats? Non. Mais est-ce qu'il y en a qui sont au gym qui ont déjà des résultats? Oui. Donc, vous vous dites que c'est possible. Est-ce que vous les voyez? Eux, ils ont des résultats. Donc, c'est possible de le faire. C'est pareil pour nous. C'est possible de le faire. Ça se fait par des humains. Il y a des humains qui réussissent. Ils ont deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles comme nous autres. OK? Donc, en parler aux gens avant même d'avoir des résultats au bout, oui, c'est possible. C'est tout à fait normal. Et peut-être même que la personne à qui vous en parlez aura plus de résultats que vous. C'est ça qui est encore plus génial. C'est que la personne à qui vous en parlez va peut-être avoir encore plus de résultats que vous, plus rapidement que vous parce qu'elle va avoir plus de temps peut-être pour mettre plus de temps dans son business et elle va pouvoir développer des nouvelles compétences plus rapidement que vous. Donc, oui, ça aussi, c'est possible. Donc, c'est chacun, chacun fait comme ça. Donc, quand vous parlez à quelqu'un, soyez confiant parce que vous savez que le véhicule, il fonctionne. Pas à la même vitesse pour tout le monde, mais il fonctionne. C'est à la personne de mettre le gaz ou pas, d'appuyer sur l'accélérateur. Donc, voilà ce qui est ce qui est possible de faire et ce que je voulais parler avec vous. Donc, c'est sûr que plus vous allez trouver les moyens de parler à des nouvelles personnes, plus vous avez de chances de le faire fonctionner. Et si vous voulez qu'on redéveloppe ce qu'on avait avant, des phonoles et des choses comme ça, je suis en train d'étudier quelque chose pour justement peut-être baisser les coûts et avoir accès quand même à un funnel comme on avait sur ClickFunnels. Mais ClickFunnels, c'est quand même assez dispendieux. J'investis de l'argent à chaque mois pour garder en forme les sites Internet et tout ça, le site de formation qu'on a. On a un gros site de formation, ça, vous l'avez vu. Oui, je pense que tout le monde qui est ici connaît notre site de formation que je vais donc refaire, réaméliorer parce que là, avec le nouveau site web de IML et tout ça, il y a plein de nouvelles choses à amener dans ce site-là. Mais donc, les formations, ça, tout le monde l'a quand il commence et ça permet vraiment la prise en main de tout et de façon facile de pouvoir s'améliorer. Et maintenant, on a même les stratégies marketing qui sont là. 2 et c'est gratuit, boum, début de marketing. Donc, vous l'avez déjà ici. Donc, 2, 3 petites vidéos qui permettent justement de susciter l'intérêt et de montrer à un grand nombre de personnes qu'est-ce qu'on fait. Et après ça, on a la partie 3 qui est là un petit peu plus avancée, un petit peu d'explications sur le côté trading. Mais en gros, c'est ce que vous pouvez retrouver sur l'académie. C'est juste expliquer à ma façon, à moi, pour que ça soit plus compréhensible par nous, les francophones. Donc, on a toutes les informations ici. Donc, ça, c'est le site de formation. Donc, on met tout ça en branle pour vous. Donc, comme je disais, je suis en train d'essayer de voir pour utiliser. Donc, j'ai découvert quelque chose qui pourrait. C'est Martin Landry qui m'en a parlé. Donc, j'ai découvert. On va peut-être, je vais peut-être tout recoder les sites web, tout refaire les sites web sur, et vous donner la possibilité peut-être de pouvoir recréer un fun haul et tout ça. à voir, à voir. Pour ça, c'est à voir. Mais, voilà, moi, je dis, il y a des, imaginez le genre de personnes que vous aimeriez avoir dans votre équipe. OK? Définissez le genre de personnes que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Et quand vous communiquez, communiquez à cette personne-là. Vous communiquez exactement à cette personne-là. Et tous les gens qui sont négatifs dans vos posts, c'est pas grave parce que c'est pas eux que vous voulez dans votre équipe. Tous les gens qui sont négatifs quand vous faites un post ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est pas eux que vous voulez dans votre équipe. Vous, votre message, il est dédié à une particulière. Et ça, ça existe même, vous voyez, en radio. OK? Moi, j'ai fait de la radio. Et j'étais, par exemple, à Rhythm FM. OK? Donc, quand j'anime sur Rhythm FM, nous autres, on animait et on avait, donc, plaqué sur nos murs des studios à Rhythm FM, le genre de personnes auditrices, parce que Rhythm FM, ça vise une femme. OK? Ça vise une femme d'entre 30 et 45 ans. OK? Et tout est le discours. Il faut que, quand tu parles au micro, que tu aies l'impression que tu es en train de parler à ce genre de personnes-là. Tu es en train de parler à une femme de 30, 45 ans, donc tu ne commenceras pas à faire des blagues machos, des choses comme ça, parce qu'elle, elle va débarquer. Et c'est elle que tu veux avoir. Donc, il faut faire attention à ce que tu vas dire en ligne. Par exemple, l'animateur avec qui je travaillais, à un moment donné, il fait une blague sur les leggings. Il dit que ça ne se porte pas par tout le monde, les leggings. OK? Parce que ce n'est pas beau sur tout le monde. Eh bien, dès qu'on est sortis du show, le directeur de la station est venu taper sur le doigt. Tu ne fais pas ce genre de discours-là parce qu'on a peut-être des gens qui aiment porter les leggings. c'est carrément notre cible. Le genre de personne qui va peut-être porter des leggings, c'est carrément notre cible. Donc, on ne va pas dire ça. Tu te coupes d'une partie de la population que tu veux atteindre. Donc, définis le genre de personne à qui tu veux parler et ton message, il faut qu'il soit développé. Il faut que tu distribues ton message de cette façon-là. Et après, essaye de voir où ce genre de personne-là va être sur Internet. Si tu veux le faire sur Internet, elle est où ce genre de personne-là? Est-ce qu'elle se tient sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur quel groupe de Facebook elle est? Est-ce qu'elle est, tu veux atteindre un leader de MLM qui est déjà leader, va sur les groupes de MLM. OK? Tu veux atteindre quelqu'un qui est leader mais qui ne fait pas du MLM. Il y a d'autres groupes qui existent. Quelqu'un qui aime le voyage, tiens, il y a des groupes pour le voyage. Quelqu'un qui, ouais, essaie d'imaginer le genre de personne et va le chercher là où il est. Est-ce qu'il est sur Instagram plutôt? On sait qu'Instagram s'est rendu beaucoup plus profitable que Facebook parce que Facebook a changé, même si ça appartient à la même compagnie, Facebook a changé ses algorithmes et si ça devient même, Marie-Ève pourra en parler, c'est quasiment rendu la portée des posts qu'on a, c'est juste nul. C'est exactement pour ça que je vous ai fait la petite vidéo pour activer les notifications. Je ne sais pas si vous l'avez fait mais ceux qui ne l'ont pas fait, regardez, c'est très facile. Dans Facebook, hop, Facebook, si je vais, je vais aller dans Home, je vais aller dans Novumatrix réussir ensemble, hop, je vais l'atteindre, hop, Novumatrix réussir ensemble, et là, vous voyez, notification, notification, all posts, facile, tous les posts. Activez ça, vous allez être notifié, vous allez recevoir une notification en haut dès qu'il y a quelqu'un qui va poster dans le groupe et comme ça, vous n'allez pas rater les informations parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des posts qui étaient vus par une personne. On est plus de 100 dans le groupe, il n'y a plus personne qui voit les posts. Comme là, tu vois, 6 personnes qui ont vu mon post de, on est 6, ici, il y a 6 personnes qui ont vu mon post de ça ici, du zoom de ce soir. Ça ici, le post que j'ai fait ce matin pour vous, hier soir pour moi, 6 personnes qui l'ont vu. Vous voyez, le reach est incroyable. On a une portée qui est très, très, très petite dans les groupes Facebook maintenant. Pourquoi? Parce que Facebook s'est rendu compte que beaucoup de gens qui avaient des pages sur Facebook se créaient un groupe maintenant pour rejoindre leur portée parce que Facebook avait descendu le reach des pages parce qu'il veut que vous achetez de la pub. Donc, la portée des pages est rendue super minimum parce qu'on veut de la pub. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont créés des groupes Facebook reliés à leurs pages et ont invité les gens de leurs pages à joindre le groupe. Il y en a plein qui ont fait ça. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Facebook a décidé de baisser la portée des groupes parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on achète de la pub. Donc, à un moment donné, les gens commencent à se déconnecter de Facebook, commencent à aller sur d'autres réseaux sociaux comme par exemple Instagram. Instagram, LinkedIn fonctionne très bien. YouTube, OK? plus vous allez faire ça, plus vous allez aller de ce côté-là, bien, plus vous allez trouver en fait d'autres façons de rejoindre les personnes que vous voulez avoir dans votre équipe. Et là, il s'est créé un nouveau réseau social. un nouveau réseau social et j'ai juste créé mon compte. J'ai déjà sept followers puis trois followings. Moi, je suis trois personnes et il y a sept personnes qui me suivent. J'ai juste mis ma photo de profil sur ce réseau social-là. Je n'ai rien fait encore. Je n'ai pas créé mon profil. C'est quelque chose que je veux faire peut-être aujourd'hui. Mais c'est un réseau social basé qui permet que chaque personne que tu rentres en contact avec, tu la classes. Tu classes cette personne-là si c'est Bonny-Lucien. Donc, tu classes cette personne-là si la personne va être dans ton réseau professionnel, dans ton réseau personnel. Si elle est professionnelle, est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que c'est déjà un client? Est-ce que c'est... Donc, dans ce qu'on fait, je trouve ça génial parce que tu peux déjà classer tous tes contacts très orientés dans le genre de réseau social qu'on a besoin de nous autres. Donc, si ce réseau social-là prend de l'ampleur, je pense que c'est très bien d'être connecté sur ce réseau social-là. Et c'est gratuit. Le réseau social est gratuit, mais il faut être invité comme dans Gmail. Google faisait du... quand ils ont lancé de Gmail, il fallait avoir absolument une invitation de quelqu'un d'autre pour avoir accès à Gmail. donc, il faut l'invitation. Donc, je vous mets le lien dans le chat de mon invitation parce que tout le monde qui est ici, vous êtes référé par moi ici de toute façon. Donc, si vous voulez donner votre lien après ça aux gens de votre équipe, on peut peut-être se connecter. On va voir si ça marche, tant mieux. Mais il faut être invité. Et ils ont développé en plus un côté un peu network marketing à ce réseau social-là. C'est-à-dire que si jamais ce réseau social-là gagne des revenus, OK, bien, vous allez toucher 10 % des revenus générés par votre premier niveau, 10 % par votre deuxième niveau, 10 % de votre troisième niveau, ça va jusqu'à 5, donc jusqu'à 50 % de partage de revenus que la plateforme va faire. Donc, je trouve ça, c'est un partage de revenus en plus d'être super bien orienté et d'avoir cette classification possible niveau professionnel, personnel, puis donc quand vous faites des posts, pouvoir directement atteindre le genre de personnes que vous voulez. Donc après ça, voir comment ça va s'améliorer et comment ils vont faire. Mais je trouve que le potentiel est là. Maintenant, est-ce que ça va se développer ou pas? Moi, ça ne veut pas dire de mettre vos énergies là-dessus, OK? mais on va voir comment ça va se développer. Mais ça peut nous permettre de développer IML d'encore une meilleure façon. Donc, ça peut nous faire passer à l'étape suivante. Si jamais les gens, en fait, s'intéressent, les premières personnes qui vont rentrer sur ce réseau-là, on peut peut-être communiquer parce qu'il n'y aura pas beaucoup de communication. Donc, si on communique sur notre véhicule qui est IML, on risque de peut-être atteindre plus rapidement les gens parce qu'ils vont voir davantage nos posts parce qu'il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de posts. Donc, ce n'est pas autant pollué que Facebook. Donc, ça peut être un autre outil possible. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. vous pouvez donc vous y abonner et si vous êtes en train de regarder la rediffusion et que vous voulez les liens qu'on a fait aujourd'hui, je pense que quand je vais mettre le lien sur YouTube, je vais mettre tous les liens sauf le lien du réseau social parce que allez vers la personne qui vous a fait connaître IML, votre parrain direct, OK? Et c'est à cette personne-là que vous devez demander son lien. tout simplement parce qu'on respecte toujours ça. On respecte toujours ça dans nos équipes. Ce n'est pas une nouvelle MLM. Attention, ce n'est pas une nouvelle MLM. C'est juste un réseau social qui permettrait de peut-être atteindre plus de monde pour IML. Moi, je ne dirais pas MLM, Mathieu. Moi, je dirais sincèrement, c'est le principe de l'affiliation comme on voit énormément aux États-Unis. Moi, je suis affilié dans une couple de trucs au niveau coaching. C'est vraiment le même principe. C'est de l'affiliation pure et simple. Puis, c'est payant. Quand c'est bien utilisé, je peux vous dire que ça amène un revenu résiduel. Bien oui, l'affiliation, c'est clair. IML, c'est un peu ça aussi. C'est de l'affiliation parce qu'on n'est pas en train de cacher ce qu'on fait. On parle directement. Maintenant, on est rémunéré sur du multi-level. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle MLM. Affiliation pure, il n'y a pas de multi-level. Tu es rémunéré uniquement par tes ventes. Uniquement par tes ventes personnelles. Dès que tu as deux niveaux, c'est multi-level. Tout simplement. Et je dirais que si tu vends des... Moi, j'étais chez Costco, je vendais des cellulaires, c'est multi-level. Un gars, quand tu vas acheter une voiture, c'est multi-level. Parce que ton vendeur, il touche une com' sur ta voiture, son chef aussi. Son manager, il touche une com' aussi. Sur le directeur du magasin, il touche une com'. Moi, quand je vendais des cellulaires chez Costco, ma manager gagnait une com' sur toutes mes ventes. Quand je vendais l'immobilier en France, ma manager gagnait une com' sur toutes mes ventes. Puis moi, quand je suis passé manager de l'équipe, je touchais une com' sur toutes les ventes de mon équipe. Et c'est pareil pour quelqu'un qui vend des voitures. Touche une com' sur toutes les ventes. C'est du multi-level. Pas du multi-level marketing parce qu'ils n'en font pas la promotion de ça, de ce multi-level-là. Ils n'en font pas la promotion, mais c'est la rémunération et multi-level. Côté marketing, c'est juste qu'après ça, c'est le choix en stratégie marketing. De quoi tu fais la promotion? Tu fais la promotion sur la télé, sur les journaux, sur les magazines, à la radio. Ou tu fais du sur les réseaux sociaux avec la communication et tu parles de quoi? Tu parles du produit. Là, la façon dont on le fait, en parlant de l'école en premier, sur réussir ensemble la communauté où on fait une introduction, initiation au Forex et on ne parle pas du multi-level ou presque pas, on n'est pas en train de faire du MLM. On n'est pas en train de faire de la filiation. parce que notre stratégie marketing, c'est de parler de l'école, parler du produit comme un vendeur de voiture va parler des voitures. Voilà. Donc, la façon dont on communique aujourd'hui sur réussir ensemble la communauté, c'est que, pour l'instant, de l'affiliation à l'école. voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez tiré de la valeur. Si vous avez des questions, allez-y tout de suite. J'espère que vous en avez tiré de la valeur aujourd'hui. Ça fait déjà un petit peu plus l'heure qu'on est là. Donc, on va arrêter l'enregistrement sur ça ici. Merci d'avoir été là tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada